C'est tout à côté, on est dépaysé, on vit de la culture, dans la culture Innu. Ici ce matin à Isspit, une petite communauté Innu située à 30 km à l'est de Tadoussac. Ici on le voit, c'est le panorama qu'on a derrière nous, une vue magnifique. La majorité des gens qui résident ici travaillent pour la communauté. A cœur son bon développement puis sa beauté, c'est une priorité pour nous. Ce qui rend vraiment le Canada génial, c'est la présence de plus de 635 communautés autochtones. C'est aussi plus de 50 langues qui sont parlées au niveau autochtone, comme ici à Isspit, le Innu et Mounou. Une vraie visite, une vraie découverte de notre pays commence par l'héritage culturel et ça, ça passe à travers les communautés autochtones. Il y a plusieurs activités qui peuvent être faites. On peut penser aussi à l'observation de l'ours noir. Il y a aussi beaucoup d'interprétations qui sont faites quand on fait une croisière aux baleines ou même une sortie en kayak de mer. Les guides nous en apprennent beaucoup sur la vie marine et ce qui nous entoure. Ici à Isspit, on est placé à un très bel endroit, on est dans le milieu du parc marin. C'est l'un des plus bels endroits au monde pour l'observation des baleines, le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent qu'on a ici juste en face. Ici, on a plein d'espèces de baleines. On a des phoques, on a des petits rorquals. On a rorquals à basse de ce côté-là. À Tribor, rorquals communs, un beau groupe. Il y en a presque une dizaine environ. Il y a quelques-uns derrière. Ici, on trouve une déconnexion complète. C'est fantastique. C'est vraiment un endroit qui est magique. Les gens les plus chaleureux, c'est sûr qu'en vous promenant dans la rue, vous allez avoir un bonjour. Un séjour Isspit envoie le détour. C'est pour moi une place qui est encore très méconnue, mais qui mérite tellement d'être connue. C'est vraiment une beauté incroyable.